Salut à tous donc j'espère que vous allez bien comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui nouvelle vidéo emplacement de toutes les nouvelles armes mythiques et boss mythique les gars qui sont apparus pour cette saison 4 donc sachez que pour le moment il n'y a uniquement qu'un seul boss qui a été rajouté au jeu on en aura d'autres par la suite avec deux nouvelles villes donc ce boss nous donnera tout simplement deux pouvoirs et on a également deux autres pouvoirs qui sont cachés sur la map les gars et je vais vous montrer tout simplement comment les obtenir donc c'est parti on se retrouve en game ok les gars du coup on commence par le premier emplacement de boss mythique vous avez également deux armes mythique tout simplement donc il faudra aller tout simplement ici à Pleasant Park en D2 donc maintenant ça s'appelle plus Pleasant Park mais tout simplement Fief de Fatalis on voit que ce qui a changé c'est que le stade de foot est de nouveau ouvert et vous avez le coffre fort qui est tout simplement tout au fond bien gardé donc tout simplement le boss vous l'aurez deviné c'est tout simplement le boss fatalis donc n'en cherchez pas d'autres les gars il n'y en a pas d'autres actuellement d'autres boss seront ajoutés et d'autres villes seront tout simplement modifiées par la suite donc il faut un petit peu attendre que la saison avance donc pour ceux qui cherchent le boss fatalis déjà sachez qu'il est soit juste ici donc au stade de foot ou tout simplement dans son manoir donc vous allez voir que quand on le tue il nous donne tout simplement la carte d'accès à son coffre fort qui se situe juste en dessous juste ici et tout simplement 2 de ses pouvoirs voilà tout simplement ok ok vite meurs 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 comme vous l'avez vu ohlala 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 ah j'espère je pense que vous l'avez vu mais ohlala il fait une espèce de grosse bombe et il nous l'a pété à la gueule ok il est coincé ou je rêve j'ai pas envie de mourir je sais pas où il est je sais pas du tout où il est les gars je crois qu'il s'est ah bah il s'est tué tout seul mais quel con bah le boss du coup les gars easy peasy il s'est bah il s'est tué tout seul en fait il est trop con la vie je suis désolé ça sort comme ça mais on est d'accord que là le boss il vient de se péter le cul tout seul pensez j'ai peur d'aller chercher à comme on le voit les petites armes mythiques parce que tout simplement il y a tout qui prend feu on va attendre voir si ça s'éteint au pire les gars on a le canon à bandage allez chuchot première arme carte d'accès on se heal directement ok ça va pas pris le heal et il nous manque le dernier pouvoir qui est juste ici ok les gars du coup on va tester ça dans un petit coin assez l'eau là d'accord ok on commence déjà bien on peut voler ah par contre on peut pas le faire à l'infini ok donc ça c'est bien à savoir est-ce que là je peux le refaire il faut attendre peut-être que les gants se rechargent est-ce que les gants sont rechargés là ok ok bah c'est bien ça en fait vous devez attendre que les gants se rechargent et vous pouvez voler comme ironman donc là premier objet gantelet arcanique du docteur fatalis maîtrisez le pouvoir du docteur fatalis tirez des projectiles donc là c'est ce qu'on va essayer avec vos doigts et soumettez la gravité en faisant des bons impossibles donc là c'est ce qu'on faisait du coup tout simplement c'est que ça nous permet de voler et apparemment on peut tirer donc j'imagine comme ça ok offre on va tester ses dégâts après oh bah nickel toi tu tombes vraiment à pic j'allais dire on va tester après mais c'était oh la portée elle est abusée par contre ok par contre je suis un petit peu nul pour viser c'est un petit peu comme si on jetait des grenades franchement c'est stylé ça fait 35 de dégâts 35 ah ok ça bouge pas ah ça c'est assez fort quand même on peut voir que même la cadence elle est abusée et que les dégâts restent fixes à 35 bon ce qui est bien c'est qu'on peut pas faire de crit donc au moins on est sûr qu'on va pas lâcher du moins 5 le pouvoir bon ce qui est pété c'est qu'on peut voler et que ça reste tout le temps à des dégâts fixes ça veut dire qu'on fait tout le temps pareil en dégâts donc 35 35 35 ça ira jamais plus haut ou plus bas ensuite le second pouvoir que j'ai pas bien vu vu qu'on a pas encore eu le temps de le tester c'est bombe mystique donc si celui-ci c'est celui qu'on a vu c'est la fameuse bombe que le docteur fatalis nous a jeté concrètement à la gueule quand je suis arrivé donc avoc lance une boule d'énergie arcanique qui explose à l'impact donc la bande je vais être un peu cancer mais je vais tester sur les acolytes juste la petite boule qui est juste ici on a la zone qui arrive bien entendu hop là on va charger la boule et on va voir ce que ça fait ah ouais par contre la boule elle rigole pas la boule elle fait 62 dégâts et elle met le feu ça franchement vous êtes en BF ou quoi vous sortez le pouvoir vous cramez le pouvoir de l'adversaire enfin vous cramez les construits de l'adversaire c'est vraiment abusé vraiment ensuite les gars pour les autres emplacements désarmétiques vous devrez tout simplement trouver des largages de Stark Industries donc c'est vraiment pas très dur à trouver vous avez des petites flammes bleues que vous pouvez voir depuis le ciel comme ici et tout simplement les vaisseaux y atterrissent donc ces vaisseaux ce sont les vaisseaux qui sont à côté de nous quand on a tout simplement le bus de combat qui décolle ensuite tout simplement ils atterrissent et on a des bottes dedans et des drones dans les drones vous avez tout simplement les deux nouveaux pouvoirs et dans en tuant tout simplement les bottes vous avez les nouvelles armes donc ils sont assez chauds franchement vous allez voir que les armes sont vraiment sympa et assez puissante elles sont un petit peu compliquées à jouer à prendre en main dès le début mais ça va donc on va commencer par tuer les bottes pour être tranquille et chercher les pouvoirs allez s'il te plaît voilà il meurt comme ça on peut tester les armes tout simplement je vais vous montrer les armes de Stark donc les bottes c'est celui bah tout simplement c'est ces petits bottes là donc vous voyez ils droppent tous la même arme voilà c'est l'arme de Stark vous en avez qu'une seule donc tout simplement les gars elle fait énormément de dégâts j'ai cru que j'avais oublié un bot j'ai flippé donc elle fait quand même 48 de dégâts donc tous les bottes donnent la même arme tout simplement elle est ultra forte bah effectivement en fait j'ai oublié un petit bot donc à mon avis il est là mais elles font ultra ultra mal ça va nous permettre de test donc c'est bien qu'il reste un seul bot en fait hop là donc là ah ouais quand même ça fait tout le temps 48 de dégâts donc vous avez vu c'est quand même coup par coup donc 48 de dégâts les gars fusil à énergie Stark Industrie dégâts 37 cadence de tir 4-4 et taille de chargeur 15 donc en vrai c'est vraiment ultra bien comme vous avez dit cette arme elle est ultra puissante si on sait la jouer sinon c'est vrai qu'elle est un petit peu compliquée pour ma part je suis pas très fan des armes qu'ils ont ajouté mais pendant que je suis très fan des petits pouvoirs donc vous allez voir il nous reste deux pouvoirs le pouvoir de Groot qui nous permet d'avoir une boule enfin un bouclet de protection et tout simplement le pouvoir du surfeur d'argent qui nous permettra de redéployer notre planeur donc si on a un petit peu de chance on va les trouver assez rapidement sinon je vous ferai des petits cuts et je les trouverai de mon côté du coup les gars c'est parti on commence par tester le premier pouvoir qui est tout simplement le pouvoir du surfeur d'argent qui nous permet de replaner à l'infini donc on fait le bouton de tir donc on prend un peu la hauteur on fait le bouton de tir ça nous fait nous envoler on a la planche du surfeur d'argent qui apparaît et on peut redéployer tout simplement notre planeur donc imaginons que la zone est hyper loin que vous n'avez pas de véhicule etc vous prenez la hauteur pas besoin de tremplin et vous partez tout simplement avec votre petit pouvoir donc franchement je trouve ça ultra cheat franchement ce pouvoir je trouve ultra cheaté dites moi ce que vous en pensez les gars en commentaire et tout simplement le second pouvoir il vous permet de vous déplacer tout en restant protégé et en soignant les alliés ou ennemis qui sont à côté de vous donc franchement ça soigne par contre tout le monde donc ça c'est peut-être le petit défaut c'est que ça soigne pas uniquement vos coéquipiers mais vraiment tout le monde donc là on peut le voir franchement regardez on a une zone de bouclé on peut sauter avec etc quand vous êtes dedans ça vous heal de toute façon je vais vous faire une petite démo je pense qu'on peut même allier les deux vous faites la boule pour monter ou quoi plus vite ou vous déplacer plus rapidement et une fois que vous avez la vitesse vous tout simplement déployez le pouvoir du surfeur d'argent et ça vous permet de planer à l'infini donc là je vais cette part de la vie le temps que le pouvoir de Groot recharge et on va voir ça tout de suite mais vous allez voir que la région elle est abusée donc l'attaque d'ailleurs comme vous l'avez vu entre temps j'ai chopé l'arme de Stark en violet dans les drones donc qui fait un tout petit peu plus de dégâts donc cette fois-ci 39 de dégâts voilà donc elle est vraiment légèrement plus puissante mais sachez le les armes de Stark en violet sont trouvables uniquement dans les drones les bottes vous donneront uniquement l'arme de rareté tout simplement bleu du coup les gars donc là hop on est trop là si je saute on meurt donc là ça devrait être bon donc là je perds un tout petit peu de dégâts regardez je vous disais le pouvoir de Groot les gars et là on peut voir regarder 89 hp 100 hp j'ai tout régen vraiment en un coup donc en plus de ça si vous prenez trop de dégâts bah c'est tout simple vous 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 prenez le pouvoir de Groot ça vous protège et ça vous heal de ouf et ensuite si vous devez vous barrer hop pouvoir du surfeur d'argent et vous pouvez partir tout simplement les gars du coup les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre pouvoir préféré quel est le pouvoir d'ailleurs que vous comptez sûrement jouer en game voilà quel est le pouvoir d'après vous que vous allez jouer le plus en game comme d'habitude si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à la liker à vous abonner sur ce je vous laisse à plus et la prochaine abonne-toi